Bienvenue en Chine sur le circuit international de Shanghai, un circuit complexe qui marie de grandes lignes droites et des virages techniques mettant les pilotes à rude épreuve pour le plus grand plaisir des spectateurs. Nicolas Martin m'accompagne durant les essais libres, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Alors selon vous quels sont les points à surveiller aujourd'hui? A mon avis il faut observer l'ensemble du plateau pour évaluer les performances de chaque monoplace avec un seul train de pneus. Les participants vont essayer plusieurs réglages et embarquer une quantité de carburant variable, mais en suivant la course de près on établit des tendances pour chaque type de gomme. On arrive ainsi à déterminer grosso modo le temps qu'un pilote peut rester sur la piste avant de s'arrêter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième épreuve de la saison. On est aujourd'hui à Shanghai en Chine. On va tout de suite débuter ensemble le tour de reconnaissance de cette piste avec au programme. Une épreuve que j'ai hâte. Je veux le tour parfait et on va essayer de l'avoir. Est-ce qu'on s'est fait piéger dans le tour d'avant? Ce que je disais puisque je vais uniquement vous laisser ce tour-ci, c'est qu'on va essayer de corriger les défauts de la voiture avec l'amélioration de l'aileron avant et les nouveautés que l'on a instauré. On sait qu'on doit corriger un déficit d'appui en freinage, de fiabilité avec l'aileron arrière et de gourmandise au niveau de l'ERS. On espère que pour compenser tout ça, le département de recherche et développement va bosser. On va essayer de ramener un maximum de points. J'ai pas réussi l'objectif d'ailleurs à Bahrain au niveau... Non! Voilà, je l'ai eu au niveau du sprint. J'ai pas réussi à passer sous le temps pivot. C'est très compliqué. Est-ce qu'on va attaquer avec beaucoup de vitesse de pointe cette ligne droite? On va voir. Beaucoup de perturbations dans le volant. On est pas si vite que ça. Ici grosse opportunité de dépasser en course avec le DRS. Ça va être très intéressant je pense. On a une voiture qui dans cette section peut pas trop mal s'en sortir malgré nos défauts. Oh! Mais non! Ah! Ah! C'est passé à sapré! Quel dommage! Ah! Et ça nous empêche d'avoir le secteur mauve. Bon écoutez, on va en rester là pour cette séance d'essai libre. Vous avez vu à quoi ressemble le tracé. Vous le connaissez maintenant. Direction les Califes. Bienvenue à Shanghai pour ce qui sera assurément une séance de qualification fantastique. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait? Au delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivé. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et on va s'élancer dans cette Q1 pour la première fois. On ouvre le DRS. C'est parti. Premier tour chronométré de la séance. Personne ne sort des stands. On n'est donc pas gêné. C'est déjà une bonne chose. Et on entre dans ce premier droit avec cette forme incroyable de coquille d'escargot. Le droit interminable, l'épingle à gauche. On réaccélère. On essaie de ne pas trop tirer sur les rapports de boîte. C'est bien. Pour l'instant, content de l'état de la voiture avec le setup instauré. Petit blocage de roue. Ce n'est pas trop grave. On repasse la puissance. On va conclure le deuxième partiel. On a pour l'instant Verstappen avec le meilleur tour. C'est vrai que la bonne surprise actuellement en ce début de saison. C'est quand même les performances en qualification des Red Bull, la moteur Honda. Avec la pôle de Gasly, notamment à Bahreïn. Énormément de turbulences à haute vitesse. Il faut tenir la voiture. Vettel, une 33.7 reprend le meilleur temps de cette séance. On est très prudent, nous, sur l'épingle. J'ai un bon feeling de la voiture, mais je ne sais absolument pas où on va en sortir au niveau qualification. A l'issue des essais, c'était correct, mais pas non plus le meilleur temps absolu. Et on est derrière Ricardo et 2,5 secondes de retard pour l'instant sur Vettel. Il y a un chrono à la limite pour Romain Grosjean et pour nous-mêmes, tous les deux en pneus soft. On passe in extremis en Q2. Meilleur temps pour Sébastien Vettel avec la Ferrari. Parmi les pilotes éliminés, pas de surprise. Williams, Toro Rosso et l'Alpha de Giovinazzi. Sans doute la séance la plus difficile du week-end qui commence la Q2. Réussir à se hisser parmi les dix premiers. Ça ne va pas être simple. Un peu de sous-virage ici. Encore ici, malheureusement. Allez, pas simple de remettre la voiture dans l'axe rapidement. Allez, on est très, très mou, très, très tendre sur le début du tour. Je souffre d'un manque d'appui sur le train avant. Ce qui m'oblige à couper vraiment l'élan dans le virage. Meilleur temps pour Vettel une nouvelle fois. Les Ferrari ont l'air plutôt en forme dans cette séance. Je ne m'étonnerai pas qu'on retrouve un bolide rouge au moins en première ligne. Allez, Bottas reprend le meilleur temps. DRS et un petit peu de soleil pour le troisième partiel. Où est-ce qu'on va terminer cette tentative ? On ne bloque pas les roues. On est un peu loin de la corde. C'est pas grave. DRS ouvert. Et on est une seconde 5 derrière Charles Leclerc, Bottas en pôle. On va voir ce que ça va donner. Et une nouvelle fois, les deux Asks qui la jouent in extremis à l'issue de la Q2. J'y croyais pas vraiment. Mais finalement, on va quand même retrouver les deux monoplastes américaines en Q3. Par contre, tout de même, Charles Leclerc qui se qualifie en médium, ce sera intéressant à suivre pour la stratégie de course dimanche. On va quand même participer à la Q3 cette fois. Derrière, on retrouve les deux éliminés les plus importants qui sont Butler et Ricardo. Sainz et Norris, c'est un peu moins une surprise, on ne va pas se mentir. Gasly Ayucho, nous aussi. On continue tout de suite avec donc la Q3. Allez, c'est parti. DRS ouvert. On ne fera qu'une tentative dans cette séance, je crois. Personne sur notre chemin. On laisse filer la voiture dans l'épingle. On va essayer d'être un peu plus incisif sur l'avant. J'ai rajouté un clic d'aileron, ce qui le porte à 7 d'appui sur l'avant. Ça m'aidera peut-être à rentrer un peu mieux dans les virages. Énormément de boss sur ce tracé. Et Bottas prend la pôle provisoire. Cette fois-ci, on peut le dire, parce qu'en Q3, on joue la pôle. Je sais que j'ai un gros souci de trajectoire sur cette section. Et Vettel reprend la pôle. L'1.33.616. Pas mal pour la Ferrari de l'Allemand. Quant à nous, on attaque la grande ligne droite. DRS ouvert. Avec grosse, grosse perturbation avec le vent. On n'a pas bloqué les roues. C'est déjà ça. Le verdict du chrono. Et on est derrière Romain. On est huitième pour le moment, alors que derrière nous, Hamilton s'empare de la pôle. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Le tour de ce circuit de Shanghai débute par les interminables virages 1 et 2, particulièrement difficiles à négocier. Le circuit compte au total 16 virages et mesure 5,410 km. C'est sur la très longue ligne droite que les pilotes ont la meilleure chance de doubler. Et on atteint ici les 320 km heure avant la zone de freinage du virage 14. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoint. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, suivi de Sébastien Vettel. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Bottas, Pierre Gasly et Leclerc, Pérez, Grosjean, Weber et une asse. Sainz, Ricardo, Daven Butler et Norris Raikkonen. Albon, Antonio Giovinazzi et Robert Kubica. Fiat et George Russell, le dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et on va partir du côté des hommes de tête pour le début de ce tour de formation avec un ciel particulièrement chargé de nuages au-dessus de Shanghai. On va voir un petit peu comment on peut mettre en température cette asse. On part de nouveau derrière Romain Grosjean. On est encore battu par le français, mais de très très peu. Deux dixièmes nous séparer en Q3. Il était à 2,7 secondes de la pôle d'Hamilton. Nous, à 2,9 secondes. Donc globalement, j'estime que c'est correct. Ce n'est pas une contre-performance. On n'est pas non plus une demi-seconde derrière. On est séparé par Lucas Weber avec la Racing Point qui part neuvième. Donc on a été confronté à Daven Butler avec la Renault en piste à Bahreïn. Cette fois-ci, c'est du côté de chez Racing Point qu'on va devoir s'expliquer avec notre ex-coéquipier. Bonne performance des Mercedes qui, pour la première fois, sont véritablement devant en qualification. Les Red Bull toujours aussi solides. Les Ferrari viennent jouer un peu les troubles faites. Et derrière, on retrouve les 3-4 écuries qui se battent, on va dire, dans la deuxième partie du peloton. Les Racing Point, les Haas, les Renault et les McLaren. Et ensuite, derrière, en grosse difficulté, les Alfa, les Williams et surtout les Toro Rosso Honda qui sont particulièrement loin sur cette grille de départ. Pour le reste, on va partir sur une course avec une stratégie simple. On a des pneus qui ne sont pas forcément très usés. On a effectué un seul tour en Q2. Bref, on est en bonne position pour espérer ramener de gros points à l'équipe. Une nouvelle fois, les 2 Haas dans les points. Ce sera intéressant. On l'a fait lors des 2 premières courses. On aimerait bien continuer sur cette envolée pour conserver éventuellement la 5e position. Avant de débuter la course, je rappelle évidemment que vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations dans la description. C'est toujours intéressant si jamais vous voulez voir plusieurs trucs, notamment les modes, les skins, etc., etc. Et quant à nous, eh bien, on va se plonger au cœur de ce Grand Prix de Chine avec comme objectif évidemment, battre Romain Grosjean et terminer dans le top 10. On est bien placé, on est à l'intérieur sur la piste. Forcément, c'est une des parties un petit peu plus sales de la trajectoire idéale. Mais nous comptons bien nous récupérer tout de suite au moment de l'extinction des feux avec un bon envol et, pourquoi pas, quelques places de gagné. Le départ du Grand Prix de Chine. Et l'extinction des feux. Attention à Romain Grosjean qui va déjà se porter à la hauteur de Charles Leclerc dans le premier droit. Bon, garde de notre intérieur l'extérieur pour Ricardo et l'une des McLaren. On reprend un peu l'avantage. Attention, on est aux côtés de Weber, pas trop touchés. Les autres monoplas, c'est ici qu'on peut facilement casser un museau. C'est chaud devant avec Romain Grosjean. Je ne sais pas comment on n'a pas touché l'autre As dans cette section. La réponse est là. On l'a touché finalement, cette As. Drapeau jaune. C'est levé. Je crois que simplement des monoplas ont perdu un peu de temps. On était plus rapide que Romain. On a été retenu par le Français. De toute façon, cette course pour nous, elle va être très compliquée d'ores et déjà à cause d'une simple donnée. Je vais vous la montrer. Voilà, on démarre avec des pneus qui ont déjà plus de 30% d'usure parce qu'on a tellement travaillé la recherche et le développement en séance d'essai libre que l'on a flingué tous les pneus qu'on avait. Et les pneus de la Q2 n'étaient pas neufs. Et ça, je ne l'avais pas vu. Et je suis un peu piégé de ce qui se passe pour l'instant parce que j'ai des gommes qui ne sont déjà pas chaudes. Et quand elles seront chaudes, elles seront tout simplement ruinées. Donc je ne sais vraiment pas comment je vais gérer la stratégie dans ce Grand Prix. ça ne sert à rien d'aller attaquer pour l'instant parce qu'on n'a pas les pneus pour. On peut juste essayer de se défendre face à Weber à l'intérieur. Allez, on relance un peu mieux tout de même que la Racing Point, quoique ce n'est pas sûr. On l'emmène un peu loin. Attention derrière, il y a l'autre McLaren qui arrive, celle de Carlos Sainz à nos côtés. Premier tour, très difficile pour nous. Hop, on a touché. La monoplace de Weber, attention tout de même. Les deux Renaults qui sont derrière, les deux McLaren également en embuscade. Romain qui a pu filer tout de même à la 8ème place. On n'a rien gagné, Charles. On est à la situation du départ. Je ne sais même pas si je vais avoir le luxe d'attendre. Petit souci pour Charles Leclerc semble-t-il. Est-ce qu'il peut retenir quelques monoplaces ? Ça nous arrangerait peut-être. Je ne vais pas vous mentir que là, je n'ai plus aucun grip sur le train arrière. La voiture est en train de me lâcher. On en est où au niveau de l'usure ? 45% ? Ça va, on n'a pas de surchauffe. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme stratégie ? Oui, on me demande d'avancer simplement mon arrêt. On va le conserver quand même au 3ème tour, sinon la fin de course va être absolument catastrophique. Est-ce qu'on peut défendre un minimum notre chance et notre point de la 10ème place face à Sainz ? Ah, ça peut le faire, ça peut le faire. En vitesse de pointe, le moteur Ferrari n'est pas si mal que ça. Oh, c'est chaud avec Sainz. Allez, 2ème tour couvert. Il faut encore tenir cette 3ème boucle. Et on fera donc 11 tours avec les pneus médium. Alors que devant, ça se donne des coups de roue là, entre Leclerc et semble-t-il Weber. Et le peloton qui a littéralement éclaté en plusieurs groupes. Regardez, avec le souci de Leclerc, on a les Mercedes, Vettel et une Red Bull qui ont filé. Ensuite derrière, on retrouve tous les autres. Les deux Red Bull, pardon, qui ont filé. Ensuite, les autres. Mais avec des secondes d'écart. Ça, c'est impressionnant tout de même. La différence entre tous ceux-là. Et on va rentrer à la fin de ce 3ème tour parce que j'ai une voiture qui est simplement impilotable. Ça va être dur de sauver les meubles dans ce Grand Prix de Chine. On a le DRS peut-être. Non, on est un peu loin. On ne l'aura pas sur la Ferrari de Leclerc qui est un problème de toute façon. Il est trop loin de toute façon avec la McLaren, donc il ne nous gênera pas. C'est déjà une bonne chose. Oh ! C'est Ricardo là qui joue aux auto-tamponneuses. Ça va être très difficile cette course. C'est même plus un undercut à ce niveau-là. 3 secondes, catastrophique encore une fois. Merci beaucoup à l'équipe. Il faudrait faire des arrêts en moins de 2 secondes 5 au moins. Bon, on va tenter le comeback. On va gérer un petit peu la monoplace. On va mettre les pneus en température. On va essayer de ne pas les ruiner, mais on va attaquer un minimum malgré tout. Je pense que les autres ne vont pas rentrer avant deux tours. 17 secondes perdues dans le dernier partiel. Et un seul pilote aura observé un arrêt dans le cinquième passage. Il s'agit de Lucas Weber avec la Racing Point, dont on va rejoindre l'extracteur d'air d'ici quelques mètres, j'espère. Regardez, on revient très très fort sur lui. Mais à part une Red Bull et la Racing Point, il n'y a pas eu d'arrêt dans ce cinquième tour. Hormis évidemment une Mercedes et une Ferrari. Donc on aurait fait un arrêt un tour plus tôt que les autres. Et à la fin du cinquième tour, beaucoup de monoplace ont opté pour la pitlane. Je ne sais pas trop où on va ressortir. Il y a une Renault qui passe. Il y a une Racing Point qui arrive. Et on va repasser Perez. Et Romain qui est reparti juste devant la voiture de Lucas Weber. Et ça, c'est très bon pour nous. Romain qui bloque les roues. C'est vrai que si on veut attaquer, il ne faut vraiment pas traîner. On est vraiment mieux que beaucoup d'autres monoplaces dans cette courbe. Mais malheureusement, comme elles sont devant nous, on ne peut pas en profiter. On est même plus gênés qu'autre chose. Attention, drapeau jaune. Il y a un souci derrière pour une Alpha, semble-t-il. Une Alpha au ralenti. Je ne sais pas qui c'est. On va nous l'annoncer évidemment s'il y a abandon. Et c'est Kimi Raikkonen qui jette l'éponge. Parce qu'on va au droit d'un safety car. On ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Ce qu'il nous faut, c'est de chercher l'aspiration et le DRS. Aïe, aïe, aïe. Et là, on ne peut rien faire face au moteur Mercedes. Il n'y a pas photo. Attention, d'autres monoplaces qui sont dans les stands. Et on récupère la neuvième position finalement. Pour l'instant, notre arrêt n'aura pas été trop pénalisant. C'est plus en fin de course où le rythme de nos pneumatiques vont s'effondrer. Qu'en est-il d'ailleurs au niveau de la consommation ? On va repasser en mode normal. On ne va pas attaquer de manière ostentatoire pour le moment. On perd une demi-seconde dans le premier partiel. Ça, c'est dit. Et on est mieux que Romain sur ce coup-là. Il a le DRS aussi. Ah, de pas grand-chose alors. Désolé Romain. Pour une fois, c'est mon tour. Et bon, je pense qu'on se reverra d'ici quelques boucles. Je crois qu'il n'est pas loin. Romain qui reste au contact. Pour l'instant, la voiture de Lucas Weber est notre objectif. Et le soleil qui arrive. Pour la première fois du Grand Prix, les pneumatiques vont devoir faire leur job avec un ciel un peu moins couvert qu'au moment de l'extinction des feux. Maintenant qu'on a passé le cap de la mi-course, on va voir un peu comment la dégradation va influer sur la fin de la course pour nous. De toute façon, on n'a pas le rythme pour aller chercher les voitures devant. C'est vrai, les Red Bulls, les Ferrari et les Mercedes sont sur une autre planète. Là, on joue la Division 2 avec la Racing Point. Et on a le DRS. Tiens, tiens, sur Weber. Intéressant. Et on freine très très tard, mais pour l'instant, pas de blocage. Ça passe. Là, ce qui a l'air d'être particulièrement homogène sur le circuit. À ce stade-ci, de l'épreuve avec ce type de gomme. On s'extrait même de Romain Grosjean. Désormais relégué à une seconde 4 derrière. C'est pas mal. Parce que devant, c'est chaud. On a peut-être un double Mercedes qui est en train de se dessiner. Hop ! Et retour au stand d'une Ferrari. Nouvel arrêt de Leclerc. Ça, c'était absolument pas prévu. Parce que pendant ce temps-là, on continue de nous mettre la pression. Et on gagne tous une place. On joue désormais la sixième avec Romain derrière et avec Weber devant. On va pas la jouer à la Daniel Ricciardo sur cette épingle. On a du temps. Même si je sens que les pneus commencent à m'échapper dans les courbes rapides. Il faut être très vigilant à la vitesse de passage. Sinon, ça décroche et on perd tout. Est-ce qu'on peut aller chercher cette sixième place ? Je crois que c'est possible. On va être aidé par le DRS, je pense, dans quelques instants. On va pouvoir peut-être potentiellement poser notre première attaque face à Weber. Tout dépend de cette sortie de virage. On n'est pas trop mal. Là, on est blotti et dans l'arrière de la Racing Point, il va aller se mettre à l'intérieur. On va insister, évidemment. Ce ne sera pas pour ce tour-ci. Regardez que malgré l'usure des pneumatiques, on conserve quand même pas mal de motricité en sortie de virage. La pression pour l'instant sur Lucas Weber. Voilà, j'ai failli perdre la voiture. Là, je l'ai laissé glisser à l'extérieur. Petit blocage. J'avais les pieds sur les deux pédales. Il résiste bien pour l'instant. 26% d'usure. Oui, ça devrait le faire à un niveau pneumatique. On ne va pas être trop lésé. On ne doit pas trop se tracasser de l'état de la gomme. En plus, deux, trois virages où je sens effectivement que la voiture décroche. Pour le reste, ça va. Ça reste pilotable avec l'état des pneus actuellement. Allez, rebelote. On a été chercher un peu plus loin à la septième. Est-ce qu'on peut avoir ici assez de possibilités ? Oh, à l'extérieur peut-être. À la relance. Il bloque ses roues. Il a bloqué ses roues. Lucas Weber. Grosse explication, là. Là, je pense qu'on peut passer. On le glisse, on touche. Ben oui, évidemment. Avec les pneus usés, il fallait bien que ça arrive. Ah, il résiste. Et c'est beau. Est-ce qu'on peut remettre un peu plus facilement l'accélération ? Il nous pousse un petit peu en dehors de la piste, là, Lucas Weber. Attention, tu vas prendre cinq secondes, mon grand. Il va nous rester deux tours après celui-ci pour essayer d'aller chercher Lucas Weber. J'espère que mes pneus ne seront pas complètement détériorés. Je sens que je décroche, là. On le voit, de toute façon, je suis beaucoup moins à l'aise qu'il y a déjà deux tours. Alors que derrière, Romain est sous la menace de Butler et de Ricardo pour conserver peut-être les points pour les deux monoplaces pour la troisième fois consécutive. Ah là, non, 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 non. C'est terminé, c'est terminé. Je n'ai plus de train avant. Bon, on va changer, de toute façon, la manière de voir les choses, maintenant. J'ai encore le DRS, mais ça n'a pas d'importance. Je ne vais pas m'avouer vaincu. Je vais essayer encore un petit peu. de conserver au moins un tour supplémentaire le DRS face à la Racing Point, mais j'y ai peu d'espoir. Ouais, non, non, je suis déjà décroché. Je suis à une seconde 2, une seconde 3, non ? Ouais, une seconde 4 même, quasiment 5 de Lucas Weber. Je crois que la sagesse doit l'emporter. À défaut d'avoir des armes pour se battre, on ne va pas se plaindre. Alors que Butler a bouffé. Il n'y a pas d'autre mot, Romain Grosjean. Ah, Romain, tu ne vas pas nous lâcher. Là, il reste deux tours pour aller chercher deux points. Alors qu'on va entamer 14ème boucle de ce Grand Prix de Chine. Et Romain qui, pour l'instant, retient le point de la 10ème position. Ah bah si on m'avait dit en rentrant au 4ème tour que j'allais retrouver ma monoplace devant la sienne, je ne l'aurais pas cru. On aurait pu aller chercher Lucas Weber mais les pneumatiques avaient trop de différences avec les siens. Et c'est de nouveau des points très importants. On devrait avoir de quoi tenir quand même. J'ai un peu peur là pour le carburant. Ce n'est pas grave, on va baisser la consommation de toute façon. Ça ne va pas se jouer avec Lucas Weber. Par contre, Romain, j'aimerais bien que le DRS fasse effet et qu'il prenne au moins un point à Ricardo. C'est important pour la lutte au championnat face à Renault. La victoire de Lewis Hamilton qui va donc s'imposer avec la Mercedes dans ce Grand Prix de Chine. Si j'ai bien vu devant Vettel et Bottas, quant à nous, eh bien on va signer de nouveau une arrivée dans les points. L'objectif est rempli du côté de Cheas avec la 7ème place et la 10ème pour Romain. c'est pas mal. Ce Grand Prix s'achève sur une très belle victoire de Mercedes. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? A mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Une victoire bien méritée, je ne sais pas en tout cas. Ça fait plaisir de voir que la lutte devant est serrée entre Mercedes, Ferrari et Red Bull. Je crois qu'après le podium, on va avoir droit au classement. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil à ça histoire de voir si ça resserre un petit peu la lutte en tête. Et si l'on découvre le classement définitif de ce Grand Prix de Chine, on voit que le meilleur tour revient à Lewis Hamilton avec la victoire en prime. Bottas est donc bien troisième. Les deux Red Bulls sont dans le top 5. Lucas Weber, très impressionnant avec la Racing Point et son moteur Mercedes sont sixièmes. Quant à nous, on est septième. On sauve un peu les points pour Haas aujourd'hui. Au classement pilote, on est repassé devant Romain Grosjean avec 16 points contre 9 pour le Français. On va avoir évidemment en tête Sébastien de Ville. Vettel, quatre points devant Hamilton. Derrière, Sainz se remonte un petit peu. Il rejoint son équipier 13 et 14e. Et au classement constructeur, absolument aucun changement de position. Trois points séparent Ferrari de Mercedes. En tête, quant à nous, on reste dans notre top 5. Mais attention tout de même à ne pas trop décrocher Racing Point qui est notre objectif pour l'instant avec l'obtention de la quatrième place. On jette désormais un oeil à la R&D dans cette saison avec 978 points à récupérer. On est pour l'instant devant Renault mais de très très peu. On va voir ce que... Ah, alors qu'on a une recherche qui a planté. Super. Je croyais que c'était bon. Du coup, voilà pourquoi notre aileron avant n'était nulle part. On a changé pas mal de choses. Je pense qu'on va travailler un petit peu sur la puissance moteur. 520 points parce qu'arrive Bakou. Et je pense que pour Bakou, on aura besoin d'un petit peu plus de puissance. Voilà donc pour ce Grand Prix de Chine. On se donne rendez-vous à la quatrième épreuve de cette carrière qui sera donc Bakou. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je rappelle évidemment que les quelques lags que vous voyez sont dus au modding. J'essaie de les réduire au maximum mais je ne peux pas faire grand chose à ce stade-ci. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans les commentaires et on débriefe tout ça ensemble. A la prochaine. D'ici là, bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada